Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi, jour de paix, 3 février 2022, 6h58 du Québec, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal et rassurez-vous, ça ira de plus en plus. Ça c'est la promesse qu'on peut faire sans avoir aucune crainte de se tromper. Et ceci étant dit, on voit ce qui se passe, de plus en plus de pays sortent de la pandémie, le Danemark en tête de liste qui revient presque une vie normale, le Danemark tête de fil du gouvernement mondial gauchiste. Ce qui est inquiétant, c'est ça, c'est qu'on a maintenant hâte de sortir de cette pandémie-là, qui perdure depuis un bon bout de temps, pour arriver à l'autre étape. Vous le savez, j'espère, puis je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça, on a une gouvernance mondiale pour les pays occidentaux qu'on appelle le gouvernement mondial, qui n'est pas une entité cachée, mystérieuse, elle ne se gêne pas pour se montrer à la télé, dans les journaux, à la radio, et via vos partis politiques et vos politiciens préférés. Il n'y a pas de cachette, il n'y a rien de mystérieux, de conspirationniste. La gouvernance a une grande tendance à gauche. On pourrait les qualifier de gauchistes, que ce soit le Forum économique mondial, Davos, Biddleberg, l'ONU, toutes ces entités globales et mondialistes, et nos gouvernements sont inclus là-dedans, occidentaux, sont tous de la même idéologie, de la même tendance, parce que c'est le même monde, c'est la même élite, une élite, c'est l'élite, que tu sois n'importe où. L'élite a toujours cette prétention d'être supérieure à la masse crasseuse, elle est sur ses talons hauts de la grande noblesse et de la grande vertu, dans sa mini-jupe de l'indécence, puis elle est toujours convaincue qu'elle est supérieure aux troupeaux crasseux que nous représentons, et a toujours, naturellement, une vision de ce peuple crasseux qu'on aimerait voir se transformer en quelque chose de plus noble. Toujours en ne les fréquentant pas, parce que ça demeure des gens crasseux, même si on les contrôle et qu'on les fait marcher comme on le veut, penser comme on veut, manger comme on veut, parler comme on veut, voter comme on veut. Et on le voit, naturellement, avec le Danemark en tête, qu'il y a presque la totalité de ses citoyens avec une Tesla, parce que c'est le grand rêve de notre gouvernement mondial gauchiste, que tous les citoyens aient une Tesla, et changent ses fenêtres pour des fenêtres écoénergétiques, mangent des pois chiches plutôt que du bœuf, et ainsi de suite. C'est l'idéal de cette grande population élitiste, qui a convaincu la majorité de nos générations présentes et passées du bien fondé de tout ça, via le système scolaire qui endoctrine les enfants depuis plusieurs décennies, disons mai 68, aux Révolutions tranquilles au Québec, avec la prise du pouvoir de l'élite bourgeoise aux talons hauts de la gauche et de la mini-jupe de l'indécence. Et c'est comme ça qu'est parti et avancé ce train du gouvernement mondial, avec son plan, naturellement, de la transformation du citoyen crasseux, de ce troupeau de crasseux, en quelque chose de plus noble, aux yeux de ces idéologues. Et là, on est en train d'assister à ça. La pandémie se termine parce qu'on a hâte de sauter dans l'autre train, le train des confinements, pour quelque chose de beaucoup plus dangereux, beaucoup plus menaçant et beaucoup plus noble, sauver la planète dans cette urgence climatique. Ça, c'était le premier pas. Et on l'a franchi au niveau de notre gouvernance mondiale, gauchiste, de nos pays occidentaux, parce que le reste du monde ne s'est pas préoccupé vraiment de ce qui se passait au niveau des deux dernières années. On a essayé de vivre normalement parce qu'on a d'autres priorités dans la vie que de se promener en Tesla, d'avoir des fenêtres écoénergétiques et de manger des pois chiches et de transformer nos villes en pistes cyclables. Ces gens-là sont confrontés à juste la quête de trouver peut-être une demi-tasse d'eau et quelques sauterelles à manger et d'essayer de fuir des guérillas et des fous furieux qui veulent les décapiter. On se retrouve, nous, dans des, naturellement, des problèmes beaucoup plus vastes et des causes beaucoup plus nobles. Sauver la planète. D'une possible augmentation de cette température d'ici 200 ans de 1,5 degré à 1 degré. On a parlé de la disparition de la neige depuis des décennies, la disparition de la glace dans l'Antarctique. Moi, je ne suis pas un scientifique. Je ne prétends même pas être quoi que ce soit d'autre que quelqu'un de bien ordinaire comme vous. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'hystérie et que tout est basé vraiment sur la science vaudou. Que ce soit de la médecine, de l'épidémiologie ou du climat, on a beaucoup d'incertitudes. Et on a affaire, vraiment, on n'est pas sorti de l'ère du Moyen Âge où tous ces gens-là ressemblent plus à des prêtres vaudous, à des chamanes qu'il faudrait peut-être mettre de côté. Mais on ne peut pas parce qu'on est dans ce cycle-là. Nous, on est avancé, on a le confort, on a tout. Donc, on a besoin de préoccupations beaucoup plus nobles. Sauver la planète, par exemple. Et on voudrait aller convaincre probablement quelqu'un à Dubaï qui vit sous le soleil éclatant 365 jours par année, il n'y a jamais de nuages, dans une température moyenne annuelle depuis des milliers d'années de 50 degrés, aller les convaincre peut-être que c'est très important de se soumettre à tout le plan de l'idéologie globaliste, mondialiste, gauchiste et de se convertir. Parce que la température pourrait augmenter d'ici 200 ans, d'un degré, alors que tu vis depuis des milliers d'années, sous 50 degrés, sous un soleil de plomb. Ça va être assez difficile d'aller convaincre des tribus de nobles bédouins qui vivent depuis des milliers d'années avec leurs chameaux et qui se promènent de façon nomade dans le désert du Sahara sous des températures accablantes. D'ailleurs, j'aimerais rappeler au monde, sans faire quoi que ce soit d'autre que juste rappeler cet événement-là, et ce fait-là, s'il y a des déserts, c'est qu'il fait longtemps qu'il fait très très chaud et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Pas récent. T'essaieras d'aller convaincre les bédouins qu'on doit troquer notre chameau pour une Tesla alors que ces gens-là sont nomades, ils sont dans le désert, il n'y a rien d'autre que le centre, il n'y a pas de petites branches et de stations de recharge qu'on doit troquer notre chameau pour une Tesla. Donc c'est à peu près ça l'idée globale de cette belle petite clé noble de nos gouvernements et de ce gouvernement mondialiste. D'ailleurs, beaucoup trop de conspirationnistes ont essayé de démystifier ce mystérieux gouvernement mondial. Ils ne se cachent pas. Il est là devant toi, jour après jour. Tes politiciens, tes partis politiques, tes élus, tes artistes, te le rappellent leur agenda. Et la liste est longue. Je pourrais l'énumérer, mais je pense que tu la connais. On veut transformer ta pensée, on veut transformer ton mode de vie, on veut transformer tes traditions qu'on considère vraiment tellement primitives. La famille, c'est tellement primitif. Avoir des enfants, mais c'est vraiment primitif. Être en couple de différents sexes, c'est vraiment primitif. Toute cette idéologie-là est répandue dans nos écoles depuis des décennies. D'ailleurs, le Parti conservateur, même du Canada ou de l'Angleterre, n'a rien à voir avec la droite. C'est des gens qui sont centristes à gauche. Ils sont tous convaincus que l'urgence climatique, c'est vraiment important. On va tout transformer nos sociétés. Donc, t'as pas vraiment... Eux autres, on présente les conservateurs, ceux qui sont acceptables au niveau de notre élite bien pensante de la télé. Les conservateurs acceptables sont ceux qui ont les valeurs de petits budgets, de contrôles de budgets. Mais pour le reste, ils sont dans le coup avec nous. C'est comme ça que t'as comme opportunité et comme choix politique. T'as les gauchistes extrémistes, qui sont le Parti québécois, par exemple, la CAQ, le Parti libéral, maintenant, qui est devenu extrémiste gauchiste, qui essaie de voler des électeurs à Québec solidaire, qui est l'équivalent de, je sais pas quelle, peut-être la réincarnation de Karl Marx lui-même. Et t'as le Parti conservateur qui dit « Nous autres, on est d'accord avec tout ça, mais on veut équilibrer le budget, on veut vous assommer avec des coupures dans les services et les sociétés. » Comprends-tu? C'est, wow, tout un choix politique qu'on a. Et tout le reste, c'est à la frange d'extrême droite, les méchants extrémistes de la droite, ceux qui voudraient qu'on se questionne et qu'on questionne notre idéologie parce que c'est tous des idéologues. Donc, si je fais une histoire courte, wow, je peux te promettre que demain, ça va être vraiment pire, et que la pandémie que t'as vécue des deux dernières années avec toutes les contraintes, c'est juste le début parce que les contraintes qu'on va t'imposer pour sauver la planète, peux-tu imaginer de quoi ils vont voir là si on t'a fait subir tout ce qu'on t'a fait subir depuis deux ans au nom d'une pandémie virale? Peux-tu imaginer ce qu'on va faire pour sauver la planète? Wow! Pendant ce temps-là, on va vivre la plus grande dépression probablement. Les gens sont en train de s'appauvrir et on voit un taux d'inflation galopant. D'ailleurs, nos gouvernements, je ne sais pas si vous avez confiance en l'appareil gouvernemental, les statistiques qu'on vous donne, mais c'est certain qu'on camoufle toujours la réalité. C'est comme pour le chômage. On a des formules pour calculer le chômage, pour vous faire prétendre qu'on est des bons administrateurs, que tout va bien. Le chômage est à 5, 6, 7 %, alors qu'on calcule le chômage d'une façon complètement tordue, vous le savez. Ceux qui ne sont pas en train de se chercher un emploi, qui ont décroché, on ne les calcule pas. Ceux qui sont naturellement hors de la force de travail, on ne les calcule pas. C'est vraiment pernicieux toujours. Même chose pour l'inflation. On vous dit, il y a une inflation de 5, 6 %, alors que l'inflation réelle est probablement de 15, 20, 30 %. Et ça, c'est tout le monde qui est dans le coup, parce que l'élite ne veut pas vous dévoiler qu'elle est complètement hors contrôle et qu'elle est en train de vous appauvrir. Mais quand on calcule l'inflation, il y a toujours encore là, on fait ce qu'on veut avec les chiffres, et on met dans le calcul de l'inflation des gros items qui valent cher, qui ne changent pas de prix, vraiment, de façon draconienne et rapide, pour garder l'inflation à un taux acceptable. Mais si tu prends d'une autre façon et que tu calcules vraiment juste l'inflation avec ce que tu achètes, toi, en tant que citoyen ordinaire, la nourriture, des vêtements, des chaussures et quelques autres items, tu vas te rendre compte que, l'inflation est probablement autour de 30, 35 %. D'ailleurs, tu le vois quand tu vas magasiner à tous les jours. Mais on rentre dans le calcul de taux d'inflation des services que tu utiliseras probablement jamais, qui ne changent pas vraiment de tarifs, mais qui ont une importance. Une télévision, par exemple, tu n'achètes pas ça tous les jours, puis la télévision, de nos jours, est toujours en baisse de prix parce qu'on en produit de plus en plus, mais ça vient biaiser le taux de l'inflation. Tu comprends? Et si, avant, tu achetais un rôti de bœuf, parce que là, il est trop cher, tu ne l'achètes plus, là, tu vas aller acheter une viande moins chère, le poulet. On va ajuster aussi, en disant, bien, ce n'est pas si pire, l'inflation n'est pas si grande. On va tricher aussi en diminuant les portions. On le voit, la « shrinkflation », j'en avais déjà parlé. Donc, tout est biaisé. Mais la réalité est que le prix de l'essence va être à 1,80 $ probablement d'ici le mois de juin, nous dit même le journal de Montréal. Et en France, vous le voyez, en Europe, le prix de l'énergie. D'ailleurs, dans la crise climatique qui nous tombe dessus, la plus grande crainte, maintenant, de la population, c'est est-ce qu'on sera capable de se chauffer pendant des grands froids? Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se produire. Encore au Texas, vous le savez, il y a eu, l'an dernier, une catastrophe, pardon, climatique. Au Texas, on a eu une tempête incroyable pendant des jours et des jours, vous avez vu ce qui s'était passé. Puis on n'a pas été capable de fournir l'électricité nécessaire. Et là, c'est ce qui se passe en ce moment. Encore une grosse tempête. Une autre, on le voit qu'on est dans un modèle changeant climatique qui s'en va dans quelle direction, on ne sait pas. Mais le gouverneur Greg Abbott a dit qu'il ne pouvait pas garantir que l'électricité resterait allumée dans toute Texas cette semaine. Donc, en Europe, on l'a vu aussi dans les froids, atroces, historiques, qu'on n'était pas capable de fournir le gaz pour toutes sortes de questions géopolitiques ou d'approvisionnement ou le fait qu'on est allé trop vite dans l'énergie verte avec l'éolien, le solaire, parce qu'on n'a pas prévu les après-cours. Donc, les craintes sont énormes à plusieurs niveaux parce qu'on ne sait vraiment pas dans quelle direction on s'en va. Imaginez-vous que dans les catastrophes naturelles, climatiques, les plus martirières en 2021 ont été celles de tempêtes hivernales. Donc, je ne sais pas ce qui s'en vient, je ne sais pas ce qui va se passer. Vous le savez, nos vies sont en train d'être transformées. On est dans un train qui s'en va dans une seule direction et on arrive à la gare bientôt. La gare est peut-être déjà le terminus au bout de ces quelques semaines qui nous attendent. Et là, quand on va voir que toute notre élite qui aimait bien ce contrôle et qui a bien aimé cette idée du contrôle du passeport vaccinal et de toutes les contraintes et les restrictions et les confinements et aussi les couvre-feux se délectent à l'idée de sortir de la pandémie enfin pour vous donner l'espoir, pour vous amener dans quelque chose d'encore plus vaste et d'un plus grand contrôle pour sauver la planète. Voyons, vous l'avez fait, chers amis, pour une pandémie. Vous allez être prêts à le faire pour sauver la planète. Et c'est ce qu'elle nous raconte Christine Tate qui publiait un petit papier sur The Hill. Les deux dernières années ont été les pires mais là, on va avancer, n'est-ce pas, l'idée peut-être qu'on délecte à l'idée de vous confiner pour naturellement sauver la planète. Je vous laisserai ça, c'est vraiment fascinant. Wow! La pandémie s'est avérée être le précédent de la gouvernance du 21e siècle. Les verrouillages initiaux étaient une tentative désespérée de mieux comprendre le virus et de l'arrêter. Avec le recul, la réaction excessive fournira simplement une toile de fond pour le prochain grand excès du gouvernement. Si COVID pouvait tuer des millions de personnes, imaginez les pouvoirs que le gouvernement assumera contre une menace qui pourrait tuer des milliards. Fascinant! Je vous laisse ça sans aucune mauvaise intention, juste pour qu'on s'éveille à tout ce qui se passe puis que briser le mystère du fameux gouvernement mondial, conspirationniste, de on ne sait pas, il est devant ta face puis il ne se cache pas. Que ce soit Davos, le Forum économique mondial, Biddleberg, l'ONU, tous tes gouvernements gauchistes, européens, canadiens, ils ne se cachent pas. Ils te disent ce qu'ils veulent. C'est de te transformer toi parce que tu es un petit être crasseux qui pue puis on veut que tu sois l'image de ce qu'on a nous comme du citoyen modèle. On veut contrôler ta parole, ton assiette, tes vêtements, tes enfants, ton porte-monnaie puis te convaincre de la prochaine étape qu'il faut vraiment sauver la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501